bonjour bonjour tous et amis j'espère que vous allez bien nous sommes actuellement le 5 octobre il est 8h59 du matin nous sommes levés depuis 8h30 grosse journée aujourd'hui grosse grosse journée aujourd'hui au programme de ce 5 jours du coup levé ce matin 8h30 on est allé se coucher on a fait un live ensemble on a regardé notre cérémonie après je suis endormi j'ai dormi cette nuit je me suis réveillé à une heure je me suis retourné je me suis rendormi voilà pas de mal de tête rien du tout tant mieux une astuce que le psy de laura lui a donné le psychanalyste de laura lui a donné vis-à-vis de moi pour éviter ces désagréments et tout écoutez je vais respecter l'astuce on ne sait jamais et en tout cas là j'ai dormi et du coup ce matin réveil 8h25 un peu j'avais mis me réveiller à 8h30 les enfants sont levés et tout on s'est levé le temps de s'habiller tout ça alors gaston m'a dit qu'il ramenait du placo aujourd'hui il aurait besoin de moi pour le rentrer pour l'instant j'ai pas de nouvelles mais aussi des courses à faire et des grosses courses à faire il faut faire des courses pour les box d'aujourd'hui j'ai mis aussi les courses pour les box de mercredi comme ça en moins on se pose pas de questions parce qu'on a des box pour mercredi et tout ça lundi mardi on n'a pas mais mercredi en là j'ai aussi pris fait les cours j'ai vu aussi noté les courses pour les bouchers à l'arène que nous préparons pour les clients demain et aussi pour le gâteau d'anniversaire de malone demain aussi pour du coup ce repas d'anniversaire demain soir donc là il faut que j'aille aux courses j'achète tout ça je range faire l'inventaire de ce qu'on a pour la boîte avant d'aller aux courses rangement ménage peut-être des gaston rentrer du placo j'attends qu'ils me disent du coup si si le placo il a récupéré ou pas il faut ensuite préparer des box pour aujourd'hui ensuite il ya je pars en enquête ce soir avec théo donc je prépare tout mon matos de ghost and us les caméras les appareils et machin que je prépare tout ça aussi donc voilà ce soir je pars en enquête chloé cette après mal va chez une copine donc pour l'année et tout bon c'est une envie là je me fous l'année quand même et puis et puis ce soir oui enquête je rentre et tout demain il y aura montage du blog et tout ça donc c'est quand une grosse journée aujourd'hui une très grosse journée là je vais déjà descendre et je vais faire l'inventaire de ce qu'on a encore pour la boxe comme ça au moins c'est fait et puis et puis après je partirai aux courses rapidos pour faire ça le plus vite possible j'ai une bonne liste de courses j'ai une bonne liste de courses mais en même temps ça comprend toutes les box d'aujourd'hui les box de mercredi ainsi que le repas qu'on vend demain ainsi que le cadeau et gâteau d'anniversaire de malone et son repas d'anniversaire le fufu sauce graine il nous a demandé un truc africain je sais pas comment on fait j'ai regardé la recette j'ai dit ok j'espère que je trouverai tout ce qu'il faut dans tous les cas là j'ai plusieurs magasins à faire donc on va faire ce qu'il faut et puis voilà ça va aller comme ça bon les amis il est 9h20 c'est bon je suis sur le départ j'ai fait la lit j'ai fait l'inventaire à la maison aussi de ce qui nous restait et tout ça mais de façon là je prends un peu de stock vu les boxes qu'on a et les commandes qu'on a je prends un petit peu de stock quand même donc là je pars je pris que tu sais parce qu'elle a trop à la plus de gazole et j'ai pas envie de faire le plein ça me saoule d'aller à la pompe et je suis allé voir gaston aussi donc il va chercher le placo tout à l'heure donc c'est bon je serai rentré parce que j'ai dit là je dois partir aux courses pour les box j'ai donc c'est arrivé avec du placo là je pourrais pas t'aider tout de suite et il m'a dit ah c'est pas grave il m'a dit j'y vais tout à l'heure donc du coup ce sera tout à l'heure qu'on rentrera le placo c'est bon il est avec son plombier et puis moi bah du coup je vais faire les courses je vais déjà à l'inter voir ce que je peux trouver au maximum à l'inter ça m'évitera de faire 50 magasins et puis on avisera à ce moment là voilà mais en tout cas il y a du soleil mais il fait 7 degrés il fait pas chaud oh là là c'est demain ils ont annoncé presque 20 ça remonte un peu c'est cool j'ai le népris et puis il faut que je recharge toutes mes batteries aussi je sais pas encore quelle caméra je prends je suis un peu dans le flou là j'hésite à prendre que le g7x et là et le gh5 voir un peu ce que ça rend en enquête sachant que la x à 10 elle est encombrante et tout ça est compliqué à utiliser enfin pas aussi compliqué que le gh5 mais du coup je me dis vu que c'est une petite enquête avec théo peut-être que deux caméras ça suffira ces deux là donc je sais pas avoir façon on n'a pas besoin on est que deux donc ça rien à voir si on était trois je prendrais trois caméras sans hésiter maintenant je fonctionne comme ça une caméra par personne comme ça on est sûr de ce qui se passe et c'est beaucoup mieux comme ça donc je verrai je sais pas mais en tout cas faut que je prépare le matos et tout que je m'organise et tout et puis ça je ferai ça cet après midi j'ai regardé chez darty si la spi était arrivé non c'est marqué qu'il a été envoyé au magasin mais toujours pas arrivé pour ceux qui ont suivi le blog d'hier la prise de tête de laura avec la meuf de chez d'arty allons-y quoi allons-y faire les concours oh putain je vais pas tarder à arriver au magasin je sais d'appeler ma mère elle répond pas putain alors elle m'a dit à lire avec malone nous aider aussi pour les plaques de placo tout à l'heure à les rentrer parce que du coup on est deux par plaques je lui ai dit on est deux à porter donc si malone il vient tout seul ça sert à rien parce que voilà il m'a dit ah bah je viens aussi bon comme ça c'est un peu vite avant de rentrer toutes les plaques de placo ça bref pas trop les laisser dehors parce que si un coup de flotte elles sont foutues donc c'est pour ça il faut les rentrer tout de suite tout de suite tout de suite bon j'arrive au magasin pour faire les cours j'espère que je trouverai le maximum que je peux là haut à l'inter et puis voilà je sais faire ça rapide 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 comme je sais faire les courses ultra fast et puis on verra bien j'ai une croûte là j'ai un bouton dans la tête là j'ai pété ça fait une croûte et à chaque fois je l'enlève là j'espère que c'est pas une grande beauté parce que j'en ai plein allez comme ça après stop plus besoin de bouger jusqu'à soir j'ai dit à théo qui viennent vers 18 30 19 ce soir j'aurais préparé le matos et tout ouais je pense qu'on va prendre g7x et gh5 au niveau caméra pas besoin de prendre la xa10 la xa10 c'est une grosse caméra professionnelle avec micro perche et tout mais là c'est un petit lieu et on n'est que deux donc je me dis si on peut éviter de s'encombrer avec cette grosse cam ça serait nickel je pense que c'est ce qui va se passer on va éviter de s'encombrer et puis ça sera très bien comme ça donc là j'ai une lampe sur celle là j'ai tout ce qu'il faut j'étais suivi pareil suv tesla ça me fait rire le gros v8 tdi diesel avec une suv tesla électrique derrière le gros contraste tu sais d'écologie voilà je suis arrivé à intermarché et je me gare et je vais aller chercher ce qu'il faut en espérant j'en ai pas trop longtemps bon les amis les 10h38 j'ai fini je suis en train de rentrer à la maison du coup à l'inter j'ai quasiment tout trouvée je quand même allé au cora pour du raisin putain les deux trois trucs aussi et c'est bon mais deux trois trucs pour nous le raisin c'était pour les box mais les autres trucs c'était pour nous mais c'est bon les cours sont faites maintenant je rentre à la maison tout rangé dans les frigos machin et tout le ramadie gaston était parti avec le camion chercher placo donc à mon avis le temps que je range dans les frigos ça sera temps de rentrer le placo ah oui bref allons-y quoi allons-y allons-y comme j'ai dit je suis rentré c'est bon et regardez ce que j'ai pris je l'ai montré en story de la guanciale et guanciale c'est quoi c'est comme du lard sur les j'en ai déjà goûté un cru bien sûr et en fait c'est ça se vend comme ça se vend en bloc ou alors en petits lardons comme ça et c'est la première fois que j'en trouve parce que moi la dernière fois que j'en mangeais c'était à lille je travaille avec une épicerie italienne là où j'habitais et il en vendait et ça tu mets ça dans la tête c'est trop bon bon laura n'aime pas trop j'ai très gras il y a que du gras ouais ouais bah c'est comme le patané gras c'est le gras qui fait quoi le petit morceau de vigne là ouais mais le gras gras en fait il y a que ça ouais bah c'est les guanciales regarde il y a très peu de viande dessus tu mets ça en fait si vous voulez tu enlèves la poigne et tu la manges tu as lardons au dessus des lardons tu as pancetta quand tu veux faire des pâtes carbo ou autre et au dessus de pancetta tu as la guanciale c'est encore meilleur c'est beaucoup plus fruité beaucoup plus goûtu donc je suis content d'en avoir trouvé bref là il y a Gastron qui est en train de rentrer les plaques de placo et de Malone du coup il n'y a pas besoin c'est bon de toute façon on doit être quatre il veut pas que Laura l'aide parce qu'il a dit qu'elle n'arriverait pas à porter qu'elle va se faire mal donc du coup c'est Malone qui fait toi tu nettoies la véranda avec Léo a été haut les courses rangées par contre j'ai pensé un truc avec la porte on pourrait pas genre essayer de la mettre bon les amis il est actuellement 11h15 on a rangé toutes les courses c'est bon Laura l'a nettoie la véranda Malone il a aidé finalement Gaston à rentrer toutes les plaques quand je suis arrivé ils avaient déjà fait la moitié et là faut que je recharge toutes les batteries comment c'est ce qu'elles sont là mes batteries faut que je recharge toutes mes batteries du G7X du GH5 c'est bon pour l'enquête de ce sort je prépare mon sac mon matos et tout ça j'ai pas mal de trucs à préparer faut qu'on prépare les box aussi ça c'est Laura qui a de la préparer à faire ouais ouais j'ai déjà préparé deux trois trucs pour les box comme ça y'a plus qu'à garnir ouais les prépa les machins ouais ouais comme ça y'a plus qu'à garnir ce sera bien ouais je vais faire ça yes j'ai zi pour ce soir pour l'enquête je sais pas trop je sais pas quoi faire pour les caméras je sais pas quoi prendre les amis mouliglou et là du coup je suis en train de réchauffer juste un plat que j'avais fait là parce que les poids de terre n'était pas encore tout à fait cuites et c'était encore un peu dur donc du coup je les ai remis et puis là on est en train de faire la glace à la mangue pour le gâteau de malone pour demain donc on met un peu de colorant du coup pour faire un peu joli colorant sur Guy Demare là et après on a de l'ananas aussi glace à amand glace à ananas et du coup Laura le faire rachera on est multitâche là on fait plein de choses en même temps en même temps on range la cuisine bon les amis les enfants les petits sont en train de manger là on a fait la glace à la mangue c'est bon et puis là on est en train de faire la glace à l'ananas et je sais toujours pas ce que je vais faire pour ce soir je sais pas quoi faire pour les caméras le truc c'est que avant et j'aimerais bien refaire de filmer au gh5 ça permet d'avoir des très belles images j'ai un chien qui fait pour ça mais le truc c'est qu'on est deux donc il faut moi au gh5 parce que théo ne pourra pas filmer au gh5 c'est trop compliqué et théo il aurait le g7x ou la x10 le problème c'est que du gh5 c'est que c'est difficile pour le poser en fait il n'a pas de focus auto facile un focus auto mais je m'en sers pas du coup si je viens de voir mettre en route un appareil contrairement aux x10 où je viens je le pose dans un coin pour que ça nous filme je peux pas faire ça que le gh5 donc du coup il reste plus qu'une seule caméra et si ça merde au niveau de caméra donc je suis embêté en fait d'un côté ça donne de la qualité et de l'autre côté c'est oui mais faut qu'il faut pas qu'il oublie de bien cadré et tout ça quoi sauf que côté dans l'action c'est ça arrive tu es comme ça je sais pas quoi faire je suis un peu embêté il est donc nous voit tout doux je trouve une solution on est une solution je suis remis bon les amis bon les amis il est 13 heures je crois au midi au midi et midi vente et c'est bon les glaces sont au frais la préparation en train de refroidir pour pouvoir ensuite la métaboléalia pour la glace et pour le reste laura va préparer du coup les pâtes et tout pour les pains burgers tout ça tout ça tout ça pour les box d'aujourd'hui je réfléchis un petit peu aujourd'hui il y a tellement de choses et j'ai peut-être trouvé la solution que laura m'a donné pour la caméra c'est de prendre la 360 aussi avec une lampe dessus pour pouvoir filmer sur trépied quand il y a besoin en fait c'est pas bête c'est pas bête du tout bon en face on faut que je prépare tout ça mais j'ai aussi du boulot là il faudra que je tourne une vidéo sans langue de bois aussi pour prendre de retard allez les vis de cours c'est bon c'est fait bon je vais bosser et puis après je vais tourner une vidéo sans langue de bois après terminer de préparer les box ensuite préparer mon sac de matos recharger toutes les batteries du coup je recharge les batteries la 360 aussi merde elle charge plus celle-là elle est foutue ça y est oh oui elle est dans un sale état ah non c'est bon elle charge bon autant pour moi batterie de la 360 en charge c'est bon pour le gh5 ça en charge aussi c'est chargé c'est bon essayer d'avoir le maximum de choses de toute façon allez c'est parti au travail pour les amis 13 heures vidéo sans langue de bois tournée c'est bon bon maintenant il va falloir se s'organiser pour l'enquête là mon sac déjà mon sac d'enquête si j'arrive bon il y a un peu l'eau de laine à enlever tout le matos s'est rempli je crois oula il y a des batteries là c'est quoi ah il y a des lampes les lampes que j'ai appris pour l'enquête de 6 heures normal qu'est sa outil machin pile comme d'hab ça c'est bon regardez je vais bouger la caméra là j'ai encore un gros paquet de piles ça c'est nickel j'avais hésité à en acheter ce matin mais je me suis dit non je crois que j'envoie encore des piles je fous là ça sera mieux pour ça c'est bon ça c'est bon encore des paquets de piles c'est bon alors on a la caméra 360 sur laquelle je vais remettre mon support pour accrocher une lampe comme j'ai dit en fait mon problème dans cette histoire c'est d'avoir en fait un trépied à une caméra suppléanteur parce que le souci en fait c'est que quand je suis en train de filmer avec le gh5 c'est un focus manuel donc du coup je dois enfin il fait automatique mais moi j'ai toujours pris l'habitude de le faire en manuel donc je fais en manuel donc j'ai dans ma main toujours le focus avec moi et quand par exemple je suis en train de de préparer la spirit box le pose des trucs comme ça il faut toujours que je pose la caméra le problème c'est que si je pose le gh5 il ne filmera pas enfin il va filmer mais ça sera fou parce qu'il ya personne qui gère le focus donc il me faut une caméra que je puisse mettre sur trépied qui nous filment pendant parce que même si on a deux caméras que théo il gère notre caméra on n'est jamais à l'abri d'un mauvais cadrage d'un point de cadrage ou autre et se retrouver du coup bah avec une une vidéo en fait mal cadré donc je veux toujours avoir une caméra qui est posée donc c'est laura qui m'a trouvé la solution amen comme quoi elle a vraiment des bonnes idées elle m'a dit mais pourquoi tu prends pas une caméra une gopro ou un truc comme ça supplémentaire comme ça ça te permet de pouvoir cadrer ce que tu es en train de faire tu poses le gh5 mais tu as une caméra qui filme quand même je dis mais oui 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 bah oui complètement là mon problème c'est de retrouver la carte mémoire de la 360 c'est pas gagné je sais pas où je l'ai foutu merde où est ce que j'ai mis la caméra de la 360 la carte mémoire de la 360 oh la la galère est ce que c'est là dedans je sais pas où je l'ai foutu je l'ai pas utilisé la dernière fois pour un truc je crois que j'avais utilisé pour un truc en me disant bah tiens je vais utiliser cette carte mémoire là attends voir et un truc qui cloche il manque un truc déjà j'ai mon ma poignée déjà j'en ai deux parce qu'en fait j'en mettais une de chaque côté mais j'ai plus besoin de mettre une de chaque côté déjà ça ça faudrait que j'aille chercher le gh5 en roue là j'ai une grosse lampe donc c'est bon j'ai mes piles rechargeables déjà rechargées ça c'est bon là j'ai mes cartes mémoire mais il manque encore une carte mémoire est ce qu'elle est là j'ai une 128 j'ai une 32 j'ai une 32 une 32 une 256 128 16 32 ça va pas j'en ai pas assez là il m'en manque une c'est à 256 c'est une que j'ai racheté à geoffrey mais elle fonctionne pas bon on savait déjà qu'elle déconnait un petit peu je l'avais repris en pensant qu'elle marcherait qu'elle fonctionnerait mais en fait elle fonctionne pas mais il m'en manque une là quelque part ça sont toutes petites en plus c'est con le micro externe pas besoin là j'ai à 360 mais il faut la carte mémoire qui va avec et je sais pas dans tous les cas je reviens je vais aller chercher le gh5 comme ça je continue tout ça avec vous j'arrive donc c'est bon je vais aller chercher le gh5 pour le gh5 j'ai besoin du câble hdmi qui me permet du coup de récupérer la vidéo voilà sur cette vidéo je dois brancher ma grosse batterie pour l'écran externe voilà une batterie et la carte mémoire avec une carte de 128 giga je crois qui devrait suffire bon j'ai deux emplacements de carte mémoire mais un seul devrait suffire voilà et du coup hop normalement ça devrait s'allumer c'est bon et vous voyez en fait je gère je sais pas si je peux vous montrer comme ça déjà je vais mettre ma poignée dessus c'est un peu pratique parce qu'il est lourd hein là la caméra avec tout le matos dessus on est quand même sur un poids de pour un bon 2 kg 1 kg 5 je sais pas et du coup voilà je gère quand je filme j'essaie de vous montrer comme je peux attendez je vais plus vous mettre comme ça donc je vais filmer l'écran et regardez voyez là je dézoome et après je gère le focus pour que ça fasse net mon écran est poussiéreux ça se voit du coup et en fait tout ça se gère alors je peux le mettre en automatique le problème en fait c'est que le gh5 donc cet appareil pro pour pour la vidéo le focus auto il est pas fou donc je le fais tout le temps manuel et manuel c'est que je gère l'ouverture je gère ici du coup le zoom donc là je suis en 35 mm moi je suis toujours en 35 mm et après ici je gère constamment la bague ici qui me permet de gérer l'ouverture et ça me permet comme ça d'avoir toujours une image nette parce que si je gère pas ça j'ai une image nette à 30 cm de moi mais si je me suis la personne ou le pour l'objet s'éloigne à plus de 30 cm il devient flou faut que je le suive constamment c'est un sacré exercice mais j'adore faire ça moi je kiffe faire ça honnêtement j'adore ça mais du coup je dois je dois toujours faire attention à ce que je filme et tout donc quand je pose la caméra je ne peux plus l'utiliser ça donc il sera pas en automatique donc c'est pour ça que je dois toujours faire attention à ce que je suis parce que je regarde et tout donc il faut une caméra supplémentaire que par exemple là je me dis ah bah tiens je vais me poser je vais je vais poser la spirit box hop je pose cette caméra elle film plus rien elle va filmer dans le vent donc il me faut une caméra supplémentaire pour nous filmer nous pendant qu'on fait ça donc là c'est bon le gh5 il est prêt tout est prêt les piles les batteries oui il faut que je prenne les batteries supplémentaires donc gh5 c'est bon ça vous fait un petit cours vidéo là j'ai ma pochette de batterie donc j'ai une grosse pochette où j'ai toutes mes batteries dedans et du coup en plus de ça je vais prendre deux batteries supplémentaires pour mon écran externe parce que l'écran me permet de mieux voir parce que le petit écran de la caméra c'est pas fou fou hop je place deux batteries supplémentaires dedans celle là j'en ai pas besoin et j'ai une autre batterie de gh5 qui est ici donc j'ai deux batteries de gh5 et trois batteries de l'écran ensuite j'ai une batterie de la 360 qui va me servir à filmer en plus dans l'enquête le problème c'est que je ne retrouve pas la carte mémoire de cette de cette de cette caméra je sais c'est une micro sd je sais pas où elle est passée c'est elle a disparu littéralement elle a littéralement disparu l'autre jour les enfants ils sont amusés à arranger mon bureau est ce qu'ils m'auraient balancé ma carte derrière je ne sais pas après c'est ma faute je devrais pas la laisser là parce que du coup sinon je passe je passe sur une 32 giga ça devrait suffire façon je prends mon ma boîte à carte mémoire en plus là j'ai une 128 giga là j'ai une 128 giga classe 10 est-ce que ça suffirait 128 giga classe 10 après je sais pas ce qu'elle vaut cette carte 128 giga je vais tout de suite voir ça donc là j'ai la caméra 360 alors c'est une 360 mais pour l'enquête je filme en 180 avec un seul un seul objectif j'ai pas besoin de filmer avec plusieurs objectifs ok 2h14 enregistrement donc c'est bon et là du coup parce que là vous voyez je suis en 360 là donc moi je veux pas du 360 vidéo ok et là je fais c'est où alors cette caméra je le connais un peu et non franchement normalement voilà lentilles uniques vidéo voilà là je suis en lentilles uniques en 1080 je filme en 4k ou en 2k 60 j'aimerais bien filmer non je filme en 4k en 3,6k 60 images par seconde vous voyez là ça filme avec un seul objectif que l'objectif du coup arrière et c'est nickel c'est exactement ce qu'il faut donc en fait la carte 128 giga c'est bon elle fonctionne parce que j'en ai plein qui fonctionne pas je vais rajouter du coup à ça la fixation mon père a modélisé avec l'imprimante 3d donc au lieu de 40 balles je n'ai pas payé c'est mon père qui l'a modélisé enfin si on a payé 2 et mon père il a payé 2 euros le le fichier et il l'a imprimé en imprimante 3d parce qu'il a une imprimante 3d mon père et ça me permet comme ça en fait pour moins cher du coup je glisse ma poignée et je vis sur ma caméra 360 du coup le support et voyez du coup j'obtiens un support là et sur ce support je peux ajouter une lampe je vais peut-être prendre celle-ci hop là je vais l'éteindre voilà voilà et voyez j'ai une lampe donc quand je pose la caméra ça me permet d'illuminer d'illuminer ce que je filme je vais me remettre le petit cache pour protéger les machins il me faut le trépied aussi il est où le trépied ? c'est le trépied qui va avec le X-A10 mais il est où ce trépied ? ah bah il est où ? oh putain j'ai foutu le trépied là j'ai une gopro c'est pas ça ah merde il est où ce trépied ? ah il est pas là ? non ? non ? non ? non ? non ? non ? c'est un trépied en métal ? ça j'ai ma boîte avec... bah j'ai tout rangé hein quand on a refait le bureau et tout je me suis... j'ai tout rangé j'ai tellement bien tout rangé que je ne me trouve pas le trépied bah merde il est où ? mais... mais... c'est le trépied qui va normalement sur celle-ci alors la seule différence c'est que si je ne prends pas cette caméra aujourd'hui nous n'aurons pas d'infrarouge hmm... oh putain je viens d'y penser ah c'est vrai qu'il n'y aura pas d'infrarouge du coup on pourra pas se mettre dans le noir et filmer en infrarouge oh putain ah... crache je sais pas quoi faire on va tester on va tester on se sert très peu de l'infrarouge pour les grosses enquêtes oui mais là pour une petite enquête comme ça encore une fois c'est une petite enquête je fais quoi ? je sais pas quoi faire bon allez tant pis on filmera pas en infrarouge et puis c'est tout c'est pas grave j'enlève juste ça parce que du coup je vais avoir besoin de la lampe qui est fixée sur le truc oh là là le bordel putain le bordel dans les câbles en plus ok cette lampe là on enlève et là ça va être la merde on lui oh j'avais fait le tour avec tous les câbles voilà c'est bon on enlève tout ça c'est bon on dévisse histoire de récupérer cette lampe ok ah oui j'avais mis un juin tourique ah c'est vrai j'avais oublié voilà c'est enlevé nickel bah il manque quand même mon trépied je sais pas où il est passé putain la merde j'ai plus je l'ai foutu bon alors ça c'est bon j'ai une lampe sur celle là mais il me faut un trépied et où est le trépied ? j'avais pas filé à Laura pour le truc non mon trépied en métal il est où ? bah il était sur la X-A10 normalement donc j'ai dû l'enlever ici et voilà et voilà oh putain bon j'ai cette lampe déjà et j'ai celle là donc celle là je vais pouvoir la mettre sur la G7X oh je t'avais fait une sacrée lampe hein merde faut que j'enlève le jointorique parce que du coup moi ça sert trop là je dis que je dois préparer le matos et que c'est stressant voilà j'ai enlevé le jointorique le jointorique je le mets parce que plastique contre plastique ça fait des grésillements et le micro-perche il aime pas ça du tout après on entend en enquête ça fait crc 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 et là normalement oh oui ça a eu clair je confirme oh oui ça éclaire beaucoup plus que l'autre euh du coup il me manque le tripulaire il n'est pas là faut que je répare l'antenne du du pod donc là c'est bon ça c'est bon ça c'est bon le GH5 il est prêt il manque juste une lampe dessus et la lampe je vais la mettre ici comme je mets d'habitude voilà vous voyez ça fait un porte-avions le bordel donc là voici le GH5 pour ce soir j'ai la lampe et j'ai mon écran devant le micro-perche et tout ça c'est bon c'est beaucoup plus compliqué à filmer comme ça mais les images sont magnifiques il me manque toujours 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 euh c'est le trépied je peux oublier pour mettre là dessus hein c'est juste pour mettre là dessus sinon je prends le trépied de la lampe de le roi mais non et je suis censé attendez je vais peut-être le tuer là-bas parce que j'ai tout le matos de gosses là-bas aussi bon déjà je suis revenu avec les baguettes de sourciers le pod l'aspirite les deux K2 vous avez assez de matos je ferais d'habitude ramener le sien mais euh j'en ai assez de toute façon j'ai tout en doublé donc c'est bon et euh j'ai toujours euh ce trépied qui me manque mais je ne sais pas où il est on a remetté sur l'exercice il est pas ça me casse les couilles je sais pas où il est passé ah merde alors en plus c'est un trépied en métal donc euh je peux pas le promis comme ça ah il est là c'est bon c'est bon j'ai mon trépied donc c'est un petit trépied en métal comme ça parce que autant la GH5 je peux la poser celle-là non et vous voyez hop 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 voilà comme ça j'ai la 360 si j'ai besoin de sortir du matos ou autre hop je pose la 360 sur une table ou quelque chose et comme ça elle peut nous filmer pendant qu'on fait quelque chose avec la petite lampe dessus donc c'est bon de ce côté-là c'est prêt 360 c'est bon donc GH5 c'est bon 360 c'est bon G7X bah elle est là donc c'est bon je rechange les batteries de toute façon les cartes mémoires en plus elles sont là hop je referme mon truc à carte mémoire vous voyez c'est une petite valise avec tous les emplacements cartes mémoire et tout ça 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 va avec la 360 hop je ferme je clôture et je mets dans ma pochette voilà ensuite on a deux lampes supplémentaires d'appoint pour caméra avec fixation du coup vis au cas où il est besoin je les mets là hop j'ai la batterie la 360 qui charge encore j'attends qu'elle finisse ça c'est la batterie du XA10 mais on la reprend pas donc c'est bon j'espère juste qu'on aura pas besoin d'infrarouge ce soir parce que si on a besoin d'infrarouge on en a pas le GH5 ne fait pas infrarouge et la 360 non plus et le G7X non plus là maintenant je vais juste préparer l'antenne ça fait des mois que je dois faire en fait j'ai juste l'antenne qui s'est déboîtée il faut que je la répare je prends un coup de chatterton c'est du scotch pour électricien là voilà ça scotch bien ça répousse bien la forme de l'antenne c'est parfait voilà comme ça c'est bon je suis obligé de sortir l'antenne avec la bouffe c'est bon on a l'antenne du pote qui est réparée depuis le temps je devais le faire mais là c'est une nouvelle saison donc allez hop on reprend avec une bonne chose ça c'est bon est-ce que j'ai besoin d'autre chose ça c'est une batterie du XA10 bah on la prend pas donc y'a pas besoin là dedans c'est mes disques durs et tout j'ai pas besoin non plus hop là mes batteries bah j'ai juste une batterie qui est en charge donc ça je les laisse juste de côté pour pouvoir mettre mes batteries dedans une fois qu'ils seront tous chargés hop et on est plutôt bon je reprends mon chatterton donc je le mets dans le sac la deuxième poignée je la prends quand même ok ou que l'autre a le casse on sait jamais ça j'ai pas besoin le joint torique je le remettrai sur la XA10 voilà je vais essayer de filmer sans la XA10 et là j'ai toutes mes batteries rechargeables si on a besoin c'est bon c'est bon c'est bon normalement on est bon le sac est prêt pour ce soir les caméras les batteries les cartes mémoires tout est ok ça doit être fait allez bon désolé pour ce petit interlude de préparation de matos mais ça fait partie de la journée je vous ai dit c'est un truc qui me stressait ne rien oublier faire attention machin et tout normalement c'est bon allez let's go je vais redescendre la vidéo sangle de bois elle est programmée c'est bon nickel nickel Théo il m'a envoyé un message ouais bah vas-y on fait ça on prend une 39 ça marche ok bah là j'ai préparé tout le matos c'est bon tout est ok normalement on devrait être bon je prends juste pas la X-A10 parce que je vais filmer avec le GH5 et toi avec la G7X du coup on aura pas d'infrarouge mais non dans cette baraque je pense pas qu'on ait besoin d'infrarouge c'est pas très grand et tout bon les amis rassemblement le gosse pourquoi t'as pas parce que y'a pas le cash derrière ah il est 14h34 du coup je suis allé voir Gaston j'ai discuté aussi qu'il y avait Loulou enfin du coup c'était Loulou là et puis euh Théo il est parti euh bricoler avec lui ça fait au moins 9 fois qu'il nous demande aujourd'hui si Gaston il a besoin de lui là il m'a Gaston il m'a dit Théo il est pas là je dis moi aussi il est puni je dis non il m'a dit bah s'il veut il peut venir si ça m'occupe et euh hé tu vas partir chez ta copine toi bientôt Chloé est invitée chez ta copine du coup et puis euh et puis euh la boxe bah juste les burgers à cuire et c'est bon et après on est bon les boxe sont prêtes et tout nickel on m'a tous pour ce soirée prêt aussi j'ai eu des ressentis médiumnique du la part d'une personne pour l'enquête de ce soir qui s'annonce être assez chaud donc on verra bien et puis voilà et ce matin le placo 800 balles il en a eu ouais putain bah pour ce soir il vous reste une recette encore de la liste avec les saucisses les knacks les chipots les fibres là il est oubriqué ? ah il est là et l'eau il rejoue parce que son arrière il a des railleurs qu'il a pété sur son hélas et ? du coup il rejoue beaucoup je joue bah ah oui il est là oui et après c'est fini oui un copain il m'envoyait un snap celui qui est à celui qui est à tu sais il y a de la lèche tout le monde je t'ai dit comment ça s'appelle ? à Tignes oui à Tignes oui c'est l'où j'avais acheté le monde à Tignes et du coup tu m'en as pas vu une oh j'ai pas pensé verbe et du coup il m'envoyait une vidéo il dit au revoir à son A4 ah alors je lui ai dit bah tu changes pour quoi ? il me dit rien pour le moment mais une Volvo je pense peut-être qu'il connait le Fari une Volvo une 7,40 alors tiens madame madame Zazanski j'espère que je ne regretterai pas pour prendre la X10 ce soir ça me stresse j'ai pas envie de regarder le rondage ça sera d'ici jusqu'au portail ouais mais là le problème c'est que c'est les exils c'est pas la Volvo là oui mais c'est parce que c'est Farine oui bon les amis je vais en faire Louis chez sa copine les burgers vont cuire l'oreille sur son 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 crochet oui elle s'entraîne elle dit que c'est pas forcément plus simple que le tricot pas du tout bah après t'as pris l'habitude avec le tricot sacrée pelote hein sacrée collection de pelotes surtout putain non et bah quelle précision bon les amis il est actuellement 15h43 et là l'oral m'a dit on nous commande une box pour demain matin box brunch donc faut qu'on voit un peu ce qu'on a comme disponibilité au niveau de l'arrière du Nord je pense que ça devrait le faire parce que j'ai fait du stock ce matin j'ai pas fait non plus trop de stock comme j'ai déjà dit on peut pas faire trop de stock non plus parce qu'on a pas non plus 40 box par jour mais j'ai fait du stock donc ça devrait le faire donc je vais voir faut terminer la box les box pour ce soir aussi là je vais le faire j'ai bossé un petit peu et puis voilà mon sac de ghost est prêt aussi c'est bon je suis allé aider Gaston aussi parce que je me suis installé pour bosser il m'a appelé il attendait pour descendre le chiotte en bas et puis d'aller mettre le chauffe-eau dans le garage donc c'est bon je l'ai aidé aussi Théo il est en train de bricoler avec lui et puis voilà Cigarette bon les amis les box sont bouclés c'est bon la glace à la mangue est lancée aussi pour le vacherin que l'aura le fait poignée vers sa maman j'ai rangé un peu la cuisine les ingrédients et puis là du coup je rebosse un peu Théo il arrive à 18h30 donc il est encore 2h30 donc ça va aller au boulot bon les amis une box vient de partir bon personne est venu la chercher alors on m'a fait peur l'arrivée dans le bureau comme ça et puis je dis ah il y a la cliente qui est là panique 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 comme t'es arrivé là fofolle va comme t'es arrivé comme une fofolle j'ai la cliente qui est là me fait dire qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais tu cherches quoi ? mais je cherche mon bandeau enfin mon pandan mais c'est pas à moi hein bon en tout cas une meringue ça passe les glaces c'est bien là on vient de lancer l'ananas c'est pas mal c'est pas mal là Théo est allé dans une heure et puis après on a bouffé oui au truc de tatou et... elle s'est fait tatouer ah elle s'est fait tatouer ? oh bordel putain si j'étais allé j'en aurais fait un oui probablement c'est où ? non ? dans le cou ? non l'oreille ah ma mère elle veut en faire un là mais elle sait pas si ça fait mal ou pas sur le côté du coup là ? moi j'ai rien senti non vers là elle a dit comme toi mais sur le côté bah les toiles moi j'ai rien senti mais c'est là alors après là j'ai rien senti et là j'ai rien senti alors est-ce qu'entre les deux ? eh ben qui ici ? de toute façon je saurai parce que ça va venir comme ça là qu'est-ce qui va venir comme ça ? bah le feuillage là oui ça va partir juste un tout petit peu là comme ça quoi tu vas en faire un ? non mais merde on va finir quoi oh bordel c'est toi bordel c'est toi bordel ça va où quoi ? oh bon mes amis il est 17h38 les batteries sont chargées je suis en train de récupérer les cartes mémoires et tout les batteries de cette caméra là je vais descendre tout mon motos pour être prêt quand et où il arrive comme j'ai dit on va pas faire enquête trop tard y'a pas besoin il fait nuit assez tôt maintenant et c'est qui part hop hop et elle fera nos autres GH5 le gros porte-avions allez let's go hop ça va être chargé je pense avec les gars j'ai le petit carré avec les petits points oui moi aussi j'aime mettre la lumière j'ai dit à Théo bon la lumière elle est un peu aveuglante j'ai un instant en plus j'ai toujours les petits points là regarde l'écran attends regarde l'écran regarde l'écran t'en fout le bordel on est arrivé devant la maison c'est bon nous avons mangé à Tako bien bon que j'ai même pas terminé d'ailleurs oui mais c'était ouais c'était très bon excellent voilà du coup Théo est arrivé on est parti tout de suite on a été manger à Tako et puis là on est devant on va fumer une clope le temps de prendre pour la température ce qui est bien c'est qu'il y a une fête foraine à 150 mètres là et du coup bah les gens sont plus focus sur la fête foraine que sur des zigotos qui vont aller dans une baraque abandonnée donc je vous reprendrai tout à l'heure qu'on aura fini l'enquête et puis j'espère que ça se passera bien qu'on mourra pas déjà et qu'on aura des bons résultats croisons les deux moi ça devrait le faire je le sens bien je le sens bien aussi ouais avec le nouveau binôme voilà voilà cet homme valeureux ouais bon les amis je reprends le vlog on vient de finir l'enquête c'était un carnage un véritable carnage là je crois qu'on voulait nous assassiner à l'après vous hein ouais non non y'a rien qui va c'est toi qui salue le chien il m'a fait peur parce que j'ai cru qu'il était juste à côté de nous j'ai fait tomber le GH5 il y a 4500 balles oh d'accord encore non avant je suis tombé moi c'est pas pareil je suis tombé et j'ai sauvé le GH5 comme ça parce que s'il tombe sur l'objectif c'est 890€ l'objectif et là je vais vérifier qu'il ne soit pas cassé mais t'as vu il... attends je m'en sers depuis euh même là le piastre s'est détaché dans mes mains oui oui quand j'ai voulu la remonter bon c'est bon l'écran s'allume c'est bon l'objectif il a pas été touché oh putain la chatte c'est bon y'a rien aucun dégâts je vais juste remettre le cache sur celle là parce que bon non franchement là cette enquête pourquoi elle s'est allumée la con mais je sais pas on est sortis du lieu la spirite elle s'allume en monstre Théo il essaie de l'éteindre y'a un chien qui gueule à 3 cm de nous et on se dit il va le bouffer le clébard et tout on se casse la gueule je fais tomber l'appareil alors que ce poignet elle a toujours tenu depuis le temps que je m'en sers plus de lacets les lacets qui sont défaits à tous les deux ah non mais là cette enquête et là n'importe quoi et beaucoup de résultats quand même je tiens le dire n'hésitez pas à aller la voir quand on le sortira bon ouais laissez moi le temps de la monter donc voilà on va rentrer à la maison le carnage un sketch un sketch ouais c'est ça attention la tête bon là on va y aller on va rentrer bon on a fait 2h au moins ah oui il est 22h et on est rentré dans le lieu à 20h30 ouais on a fait 2h attends j'ai écrit quand alors ? j'ai écrit 20h11 donc ouais on a fait euh ouais on a fait 2h30 presque non bah y'a moyen parce que ah non non 20h11 ça fait 1h30 on a déjà fait 2 fois une demi-heure non on a fait 1h30 1h30 on a fait ouais ça doit être ça on a fait 1h30 regardez le petit nounous j'ai dit à Théo on va rentrer Laura sera toujours assise sur sa chaise en train de tricoter et j'avais raison elle est assise sur sa chaise en train de tricoter elle a fait un live tiktok montre pas trop pourquoi laisse moquer de moi pourquoi c'est ta première création au crochet tu verras non tu montres quand j'ai fini oui c'est ta première création au crochet non ? oui et bah alors elle fait un nounous bon Théo est reparti ça y est très bonne enquête vraiment super il est 22h51 on va aller au lit ça va faire du bien je rangerais tout ça de là ouais dans ça qui trouve la caméra caméra pleine de terre du coup qu'est-ce que ça gueule putain j'avais revissé mon écran regarde la tronche l'écran le grand il découpe ça putain qui Sous-titrage ST' 501